Hey, salut, c'est Gaël. Bienvenue sur la chaîne Les Routes du Rail. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sabot moteur pour la V85 TT. C'est un petit moment que je cherche sur Internet et c'est pas facile d'en trouver un digne de ce nom. En gros, à ma connaissance, il y en a trois. Il y a le SW Motech, mais je n'ai pas vraiment été convaincu. Pour une fois, je trouve qu'ils ne se sont pas trop foulés. Ils proposent juste une plaque à mettre en dessous. C'est plus épais que l'origine, mais il n'y a rien sur les côtés. Du coup, je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, il y a le Motech, qui est très joli, mais je ne suis pas convaincu par sa solidité. Après, je n'ai pas testé, mais à première vue, ce qu'ils annoncent sur le site, c'est qu'il est moins épais que celui d'origine. D'origine, le sabot de la V85, qui fait 3 mm, si je ne me trompe pas, d'épaisseur. Alors que là, le Motech, il n'en fait que 2,5 mm. Donc bon, je trouve que pour quitte à payer, autant que ça soit plus épais, je trouve. Puis dans tous les cas, je cherchais un sabot qui soit en une seule pièce, qui englobe le dessous de la moto et les côtés, justement pour éviter les problèmes de vibration. Parce qu'avec le sabot d'origine, j'ai connu quelques petits soucis. Donc, ce qui nous amène à celui-ci, le Gamma Zyken. Pas facile à trouver sur Internet, il y a un petit peu d'attente pour la livraison, mais je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché actuellement. Si vous aussi, vous cherchez à changer de sabot moteur pour la V85, je vous mets en description les liens des sites de chaque sabot, comme ça, ça vous permettra de les trouver plus facilement. Mais maintenant, revenons sur le Gamma Zyken. Donc, il s'agit du Gamma Zyken. Et là, on peut dire qu'il y a de la belle bête, quoi. C'est plutôt très, très bien fait. Et on voit une épaisseur de 5 mm. Ça pèse son poids par rapport à celui d'origine. Là, il n'y a pas photo. Et surtout qu'en fait, c'est une seule pièce. Donc, il n'y a plus de... En fait, avec le modèle d'origine, j'avais des problèmes à cause des vibrations. Ça créait... Au niveau des vis, ça faisait des... Ça vibrait et ça attaquait le métal. Et du coup, après, à chaque fois qu'on roulait, on entendait un bruit dégueulasse. Donc, ça ne m'a pas plu. Donc, à la fin, il n'y en avait plus. Et ça fait longtemps que je cherche un sabot digne de ce nom. Et là, je pense que je l'ai trouvé. Et donc, voici le Gamma Zyken. Alors, il faut savoir que ça coûte son prix, quand même. Là, on est sur 350 euros le sabot. Il est en deux parties. On ne peut commander qu'une seule partie. La partie avant. Celle-là est à 350 euros. Donc, ça comprend la partie avant et les écopes sur le côté. En fait, on le reçoit en kit. Et il suffit juste de fixer les écopes sur le côté. Et voilà. Et après, on a la possibilité de rajouter un prolongement. Donc, ça, c'est 100 euros de plus. Donc, en gros, pour 450 euros, on a une pièce entière. Donc, pour te donner un petit aperçu, voici le sabot d'origine. Et voici le nouveau sabot. Il n'y a quand même pas photo, quoi. Donc, tu vois, là... Bon, il est en très sale état parce que j'ai roulé hier. Mais, tu vois, donc, il y a trois parties. Et en fait, c'est là. Les vis, ça a complètement bouffé le métal. Après, bon, il faut voir l'épaisseur. C'est vraiment ridicule, quoi. C'était vraiment juste de la déco. Donc, en fait, tout est bouffé, quoi. Après, il n'y avait rien à faire, quoi. Une fois que la vis a bouffé ça, tu pouvais faire que là. J'avais mis des rondelles et tout. Mais au bout d'un moment, ça lâche. Et quand même, quand on voit la différence d'épaisseur, là, il n'y a vraiment pas photo, quoi. Donc, voilà. Je pense que là, on a quand même quelque chose de très, très beau, quoi. Donc, voilà. Il ne manque plus qu'à monter ça sur la moto. Donc, on va y aller. Et puis, on va voir ce que ça donne une fois monté dessus, quoi. Allez, on se retrouve au garage pour monter tout ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, pour installer le sabot, il faut démonter les écopes. Parce que je l'avais monté pour voir comment ça faisait une fois finalisé, mais il faut les démonter, sinon ça ne passe pas. Donc, on enlève et puis on continue. Bon, on va pas se mentir, ça commence à avoir de la gueule. On va voir un peu transpirer et voici le résultat. Plutôt pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et du coup, ça vient jusque là. Ça protège le catalyseur. Voilà. Et puis, en petit bonus, je me suis mis la protection cardan aussi. C'est la même marque. Donc, voilà. Ah, ça y est, trop content. Le sabot est monté. Franchement, ça rend plutôt bien. Je suis très 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 content. Bon, ben voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et ça fait toujours plaisir et ça motive. Donc, voilà. Allez, ciao. En route pour la prochaine.